Hello, hello, comment allez-vous ? Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Ah ben, je viens de dire hello les copains, hello les copines, qui c'est qui s'enlève ? Mais tu faisais dodo ma chérie, allez viens, viens dire bonjour aux copains et aux copines. Allez viens, je crois qu'elle a envie de dire bonjour. Elle a envie de dire bonjour aujourd'hui ma Roro. Coucou ma chérie, tu dis bonjour à tout le monde, regarde, regarde là, regarde, regarde Roro, regarde. Oui, je faisais dodo pourtant, pourtant je faisais dodo, mais maman elle a dit hello les copains. Oh là, hop, elle réagit mais c'est un truc de fou. Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Bon ben ça y est, je suis repartie, j'ai fait un coucou aux copains et aux copines, à maman. Ah ben du coup, je suis repartie. Oh non, je fais une petite lècheouille quand même. Oh ma chérie d'amour, tu sais que je t'aime. Oh oui, elle sait que je l'aime. Je te remets sur ta peau, ta peau de bête. Allez va, retourne faire dodo mon cœur. Allez, elle est repartie faire dodo ou surveiller. Du coup, je n'ai pas ouvert la baie vitrée, entre ouverte parce qu'après elle l'ouvre complètement. Hein les copines ? Il y en a certaines qui l'ont vue du coup de leurs propres yeux. Elles n'y croyaient pas que Roro, elle ouvrait la baie vitrée puis la fenêtre. Et si ? Alors du coup, bon, je n'ai pas fait une vidéo pour vous parler de Roro quand même. Quoique, je l'aime tellement, ma Roro. Non, non, non. Allez, de quoi je vais vous parler cet après-midi ? J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Il y a une semaine, on va dire ça. Alors, j'ai fait une vidéo, ah oui, sur les woody, sur les crayons de nose, les gélatos, les néocolors, etc. Et c'est vrai qu'il y a une copinette qui m'a dit, ah ben est-ce que tu as essayé de mélanger ? Est-ce que tu as essayé de... Puis vous savez, j'avais fait un petit bonus avec les mots là. Où est-ce qu'ils sont mes mots ? Je les ai rangés mes mots. Non, je n'ai pas dû les ranger pourtant, je ne sais pas où je les ai mis. Non, je ne les ai pas rangés dans ma pochette. Enfin bref, je ne sais plus. Vous savez, le petit bonus que j'ai fait avec les mots. Eh bien, en fait, elle m'a dit, ouais, ça serait bien que tu fasses un truc avec des formes, qu'on puisse découper, etc. Alors, je t'avouerai, donc je ne sais plus. Ah ben tiens, si c'est ça. Les mots, c'était ça. Le mot, c'était ça. J'avais fait art. J'avais fait art en bonus. Et du coup, j'ai fait hello aussi hier ou avant-hier. En petit comme ça, pour mettre sur une de mes créas. Voilà. Et donc, c'est par rapport à ça, je crois qu'elle m'avait interpellée. Et du coup, alors, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Donc, je ne sais pas trop encore comment, par où, où elle est explorée, etc. Mais c'est en cheminement, du coup, dans ma tête, puisque tu m'y as fait penser. Enfin, tu m'y as fait penser. Tu m'en as parlé. Et du coup, je commence à réfléchir. Inconsciemment, j'ai mis ça dans ma tête. Et puis, j'ai dit, mode recherche. Donc, le petit subconscient là-haut, il va chercher, tout simplement. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que, je ne sais pas. J'ai eu envie de ressortir la gel presse. Enfin, elle n'est jamais loin. Elle est dans un tiroir derrière. Elles sont, parce que j'en ai plusieurs. Elles ne sont jamais loin. Et là, du coup, ce matin, j'ai sorti ma petite 15-15. Alors, ne prenez pas peur. Donc, elle est très, 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 très sale. Puisqu'il y a beaucoup de résidus, autant d'un côté que de l'autre. Autant d'un côté que de l'autre. Mais, voilà, une gel presse ne se nettoie pas. Sauf si vraiment, vous aviez fait une cata dessus. Et qu'il y avait plein de papier de collé encore. Et que, bon, vous ne puissiez plus vous en servir encore et encore. Et encore et encore. Normalement, ça ne se nettoie pas. Donc, ça veut dire qu'on laisse toujours, donc, ça, ça gel presse tel quel. Avec les petits résidus sur les côtés, etc. Bon, à force, je vais vous dire, avec, regardez, avec le, comment, avec un ongle, éventuellement. S'il y en a un peu trop sur les côtés, vous trouvez que ce n'est pas très, très propre. Vous pouvez les enlever, hein, à l'ongle. Voilà, après, ce n'est pas, ce n'est pas gênant. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus, du coup, ce que je voulais vous dire. Non, je ne sais pas. Si, je sais. Du coup, je disais que j'avais sorti ma petite gel presse, donc, 15-15 ce matin. Et je me suis dit, ah, je vais sortir un peu de peinture acrylique, même si ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. Non, parce qu'à la base, je voulais faire ça. Mais je ne vous montre pas parce que ça n'a pas été très concluant. Ça, c'est un tuto que j'ai vu sur YouTube, donc, d'une américaine ou anglaise, ou je ne sais pas trop ce qu'elle est. Noil Art, Noil Art, N-O-I-L, Espace Art, je crois que c'est elle qui avait mis ça. Et elle avait montré, donc, ça entre de l'acrylique et de l'encre alcool. Alors, j'ai essayé, donc, du coup, ce matin, en fait, c'est ça que je voulais essayer. Et du coup, j'ai essayé, mais je ne suis pas convaincue. Ou alors, il y a un truc qu'elle dit certainement en anglais ou américain que je n'ai pas compris. Et il y a un truc que je ne piche pas. Mais du coup, en utilisant sur la gel presse et de l'acrylique et de l'encre alcool, je m'aperçois, du coup, Ah, Miss Roro est parti, bah oui, Miss Roro est parti gratter à la baie vitrée. Donc, je vais juste ouvrir à Miss Roro. Et puis, voilà. Donc, voilà, je disais que... Je disais qu'il y a un truc certainement que je n'ai pas dû piger ou que je ne fais pas bien. Ou parce que l'acrylique, une fois qu'elle est sur la gel presse avec l'encre alcool, ça fait filandreux. L'acrylique, ça fait bizarre. Donc, du coup, je n'ai pas réitéré. J'ai laissé tomber. Et puis, bon, je trouverai bien un autre tuto un jour. Ou voilà, avec l'astuce des deux. Donc, du coup, eh bien, voilà, je suis partie à me faire des... Tout simplement des petites créas avec de l'acrylique. Et puis, bah voilà, du coup, je me suis un petit peu... Oh, ça, ça va être de l'encre alcool. Du coup, je me suis un petit peu amusée. Et je me suis fait... Je me suis fait, voilà, des petites créas. Enfin, il y a du brouillon. Il y a de la créa. Il y a un peu de tout, hein. Comment vous dire ? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, j'ai essayé, voilà, quelques... C'est pas que j'ai essayé. C'est que j'ai fait. Parce que j'ai déjà essayé. Il y a belle lurette avec les peintures acryliques. Mais j'en fais toujours. Et là, donc, je pense que c'est... Ça va être pour me faire un junk. Je pense que, voilà, ces petites feuilles que j'ai faites ce matin, c'est pour faire un junk. Et alors, tout ça pour en arriver là. Au bout de 7 minutes, quand même. Tout ça pour en arriver là où j'étais après. Donc, j'en ai fait aussi sur du papier comme ça. Non. Excusez-moi. Sur du papier et du papier de soie, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que j'aime beaucoup faire sur du papier de soie. Parce qu'après, pour les collages, c'est super bien. Donc, voilà. Et puis, du coup, du coup, du coup, j'avais ça qui était juste à côté. J'avais ça qui était juste à côté. En fait, il me tendait le... Il me rigolait là, au nez, là. Ils étaient là, juste là, juste à côté de moi. Il me rigolait au nez en disant Ah ah ah, tu nous as pas essayé sur ta gel presse. Ah ah ah, pourquoi tu nous essaies pas ? Puis là, tout à coup, il y a un petit truc dans ma petite tête, dans mon petit cerveau qui me dit Ah tiens, mais j'ai pas essayé les crayons là que j'avais eu, donc de chez Noze. Et là, je me dis, je vais les essayer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, bon, c'est ce que j'ai fait. Alors, est-ce que je... Ouais, là, j'en ai. Alors, là, j'en ai. Donc, regardez ce que j'ai fait. Alors, déjà, il faudrait que je mette du blanc dessous pour que ça ressorte bien. Est-ce que j'ai du blanc ? Non, j'ai pas de blanc, mais j'ai un peu de gris. Peut-être que ça va mieux ressortir comme ça. Alors, là, du coup, vous allez pas forcément, forcément très, très, très bien voir. Alors, parce qu'il y a des petites formes dedans, et là, j'ai passé les uns sur les autres. Ce qui fait que ça m'a fait plein de couleurs mélangées, entre guillemets. On va dire, ouais, plein de couleurs mélangées. Parce que la première fois, je passe comme ça, après je comme ça, après comme ça. Enfin, je tourne, et j'en fais plusieurs, et je passe les uns sur les autres, et ça me fait donc de l'épaisseur. Alors, mais comme c'est clair, parce que c'est quand même relativement clair comme texture, c'est clair. Et du coup, c'est clair. Je sais pas ce que je voulais dire. C'est clair. Mais néanmoins, ça fait quand même des choses assez bluffantes. Donc, cette technique-là, que je vais vous montrer, et une deuxième technique, celle-ci. Voilà. Donc là, il y a deux techniques vraiment différentes. Alors, à chaque fois, je sais pas si vous le voyez. Alors, on le voit pas bien, on le voit bien ici, sur celui-là, sur le noir. Mais à chaque fois, j'ai utilisé mon petit printing de chez Carabelle, qui est un rond comme ça, que j'utilise énormément. J'en ai cinq. J'en ai cinq, comme ça. Et c'est vrai que pour la petite gel presse en 15-15, c'est super pratique. Mais pour la 20-30 aussi. En fait, c'est super pratique. Et j'utilise aussi assez souvent mes choses comme ça, mes foam, mes foam stamps que j'achète en fait chez Keepers. Et qui sont... Donc là, j'en ai dans ma... J'en ai pas mal, hein, dans ma corbeille, là. J'en ai... Ouais, je pense que j'en ai une bonne vingtaine. Et c'est vrai qu'avec tout ça, je m'éclate. Donc, du coup, je me suis dit... Bon, allez, cet après-midi, j'ai une vidéo à faire, parce que j'ai un tirage au sort à faire, il y a une semaine. Je l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave, etc. Je le ferai après. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Mais parce que j'ai pas préparé le nombre de personnes. Mais je voulais quand même vous montrer ce genre de choses. Alors, on est bien d'accord. Là, c'est sur du papier de soie. Le papier de soie, du coup, après, moi, je m'en sers pour faire du collage. Vous pouvez aussi tout à fait le faire sur du papier directement. Et là, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est ce que j'ai fait directement. C'est sur du papier. Allez, je vous montre les deux façons de faire. Et puis, après, vous aurez largement l'idée pour en faire. D'accord ? Alors, vous allez voir, c'est super, super simple. Vous prenez donc vos crayons. Si vous avez ce style-là de chez Nose, sinon, des gélatos, mais bon, les gélatos sont chers. Donc, c'est un peu embêtant. Mais ceux-là, sans scrupules, on va du coup faire ça avec ça. Parce que ça, c'est pas cher. Ça coûte 4,99, 5 euros. Donc, du coup, sans scrupules, j'utilise ça, du coup, pour faire. Alors, oui, je sais, j'entends déjà. Il y a déjà des personnes qui vont dire, ah là là, c'est l'école maternelle. Eh bien, ouais, l'école maternelle, eh bien, moi, c'est mon niveau. Eh bien, ouais, je suis au niveau école maternelle et j'adore. En fait, si vous, vous jugez mon travail école maternelle, c'est que probablement, vous êtes comme moi, en fait. Vous êtes encore à ce stade école maternelle. Non, je plaisante. Je plaisante, mais bon. Si, voilà, si vous avez l'impression que je suis école maternelle, que c'est pas beau, etc. Mais on s'en fout complètement déjà de ce que vous pensez. Déjà, d'une. Parce que, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Ça n'engage que la personne qui le dit. Et après, d'un autre côté, bon à chacune et à chacun de prendre ce qui l'intéresse dans la vidéo et d'aller plus loin, de modifier, de... Voilà, c'est une base de départ et d'avoir des idées, etc., etc. Parce que peut-être ce que je vais faire, ça va du coup, après, vous ouvrir plein d'idées pour plein d'autres choses. Mais, voilà. Donc, si vous avez envie de me dire « Ah, là, c'est moche ce que t'as fait, c'est école maternelle, etc. », c'est... Eh bien, vous embêtez pas à me le dire parce que je le sais. Et ça ne me dérange pas. Mais alors pas, mais pas, mais pas du tout. Bien au contraire. C'est ce que je cherche. Voilà. Et puis, voilà, sans prise de tête, comme d'hab, dans le lâcher-prise complet. Vous avez vu, avec mon ongle, en fait, j'enlève tous les petits trucs qui sont collés au fur et à mesure. C'est les couches et couches et couches de peinture qui, à un moment donné, n'arrivent plus à s'en aller, à coller parce qu'elles sont vraiment trop épaisses. Donc, du coup, de temps en temps, écoutez, je les enlève comme ça avec les ongles. Bon, après, voilà. Bon, je vous avoue, je ne le fais pas souvent. Là, c'est que je discute et que j'ai le temps. Mais, voilà. Mais puis, surtout, vous n'avez pas besoin de le faire. Ce n'est pas grave. Sur vos créations, ça fait des petites choses, des petites choses blanches parce que, du coup, ça colle, ça ne met pas de peinture et c'est sympa. Enfin, bref. Donc, voilà. Allez. Donc, j'arrête. Oh là là. Puis, du coup, j'en ai plein les ongles. Du coup, j'en ai plein les ongles. Ce n'est pas grave. Allez, go. On est parti ? Je vous montre. Donc, deux façons de faire relativement faciles. La première. Alors, la première. Celui-ci, je ne peux pas le prendre parce que je l'ai abîmé. Donc, la première. Vous prenez votre crayon. Alors, il y en a des mines qui sont plus ou moins grasses. Donc, il y en a avec lesquelles ça va être plus ou moins facile. Donc, et bien là, école maternelle. Vous êtes d'accord ? Donc, prenez des couleurs qui se voient quand même pas mal parce que sinon, c'est pâle quand même. Ça ne va pas forcément bien, bien, bien se voir. Alors là, je prends, je ne sais pas, je vais prendre du violet. Tiens. Allez. Je vais prendre du violet aussi. Ça peut être sympa, le violet. Voilà. Et là, je vais finir par un petit coup, ouais, de orange. Alors, j'arrive à mélanger les couleurs. J'arrive à mélanger. Alors, après, mon crayon est tout sale, mais peu importe. On s'en fiche. À un moment donné, si je veux le nettoyer, je le nettoie. Ce n'est pas un problème. Donc, à ce stade-là, vous n'avez qu'une autre chose à faire, c'est super facile, c'est de prendre de l'acrylique blanche, de mettre quelques petites... Voilà, vous avez vu, je pose, je ne mets pas que je râque, je ne fais pas que je râque. Je ne veux pas en mettre beaucoup. Et je passe mon rouleau brailleur par-dessus. Voilà. Pour que ça étale un petit peu. Et surtout, c'est fait pour quoi ? C'est pour que je récupère correctement la couche qui est dessous. Donc, les crayons. D'accord ? Alors, à côté, j'ai mon livre. Enfin, j'ai mon livre. J'ai un livre sur lequel je mets les restes de ce que je travaille. Et du coup, là, vous voyez, d'un coup, d'un seul, je viens déjà de mettre tout ça. Et puis après, je change parce que je ne veux pas que les couleurs soient toujours les mêmes. Donc, vous avez vu, j'essaie, voilà, j'essaie de changer de couleur. Alors, là, donc, première chose, on met ça. Donc, les crayons. Et on ne s'embête pas, on fait du cloc, 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 cloc. Deuxième chose, on fait la peinture, donc, la petite base de peinture acrylique blanche. et troisième chose que moi, je fais quand même, c'est un petit coup, donc, soit de printing dessus, soit, j'ai envie de faire ça. Alors, est-ce que ça va se voir ? Eh bien, on verra. Je ne sais pas si ça va bien se voir au cas où. Je vais mettre un petit coup de printing en plus. C'est déjà sec parce que, bah, il fait quand même chaud aujourd'hui et du coup, ça va super vite. Et là, j'ai pris du... J'ai découpé tout à l'heure du papier. Ouah, je ne savais plus où je l'avais mis mon papier que j'ai découpé. Voilà, attendez, je sors une bande, une bande que j'ai découpée tout à l'heure, j'ai découpé du papier et je viens mettre mon papier dessus. Donc là, j'utilise du papier de soie de récup. Alors, si j'ai attendu trop longtemps, l'acrylique blanche va être sèche et du coup, je ne vais rien prélever. Alors, éventuellement, ce que je peux faire aussi, c'est mettre un petit coup de chauffe qui va un petit peu réactiver, j'espère. Voilà, pas trop près quand même. Vous ne mettez pas trop trop près. Voilà. Donc, normalement, en chauffant un petit peu, on arrive à réactiver. alors, je n'ai peut-être pas mis assez, on verra bien. Vous voyez, c'est sec. Je m'en doutais. Ce n'est pas grave, on remet un petit coup. Allez, on met un petit peu de... On réactive. Vous avez vu, quand c'est sec ? Du coup, on ne prélève rien. Allez, voilà, j'en ai peut-être mis un petit chouillard trop. C'est pas grave, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Alors, avec cette technique, il y a une autre façon aussi de faire que je vais vous montrer après. Allez, là, j'essaie d'aller assez vite, du coup, et là, je mets mon papier de soie que je vous disais tout à l'heure de récup. Donc, de la récup, on peut en trouver un petit peu partout. Donc, le papier de soie dans les bouquets de fleurs, là, vous voyez, j'y vais délicatement. Je fais attention, c'est un papier de soie relativement fragile puisque c'est de la récup. Allez, je vous montre. Regardez, moi, ce petit bijou. Vous avez vu le bleu, là, soutenu ? Il est super sympa. Et on voit, donc, dessous, alors, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir, mais il y a des petites, il y a les petites choses que j'ai tamponné derrière. Donc, voilà. Donc, bon, ce n'est pas forcément évident. On ne le voit des fois pas trop, trop, trop bien. Mais, voilà. Donc, je vous disais, faites attention parce que c'est quand même un, si vous faites comme moi que vous utilisez du papier de récup, il peut être quand même relativement fragile. Celui-ci, par exemple, c'est bien un papier de récup parce qu'il est un peu déchiré. Je ne sais pas, est-ce que c'était avec des fleurs ? Est-ce que c'était avec un cadeau ? Je crois que c'était avec un cadeau. Donc, il y a cette première façon de faire que je vous ai montrée, mais il y a aussi celle-ci. Alors, hop, alors, on va remettre. Alors là, vous avez vu, je me, je m'amuse à faire vraiment de la, du truc de, voilà, de maternelle. on est bien d'accord, je mélange, je mélange et je m'amuse. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est réactiver un petit peu en mettant un ch'touille d'eau. Mais, moi, je m'en méfie quand même avec le ch'touille d'eau, le ch'touille. Et ce que je trouve qui est plus simple à faire, c'est de mettre un peu d'eau avec le pchit sur, par exemple, un printing ou quelque chose et d'y aller donc avec ça, ça fait un petit peu moins mouillé que si on prenait vraiment le pchit et qu'on allait dessus. Vous voyez ? Donc, je préfère faire comme ça et là après, évidemment, je mets l'excès sur mon, mon livre. Là, pareil, alors, j'attends que ça soit un petit peu sec quand même. Et idem, comme tout à l'heure, on va y mettre sa petite couche. Ah, ce n'était pas tout à fait sec, vous voyez, il y a le bleu qui réagit pas mal. Bon, je ne sais pas ce que ça va faire. Du coup, ça a bien réagi un peu trop humide parce que j'y suis allée tout de suite et je n'ai pas fait sécher. je dégorge toujours mon brailleur. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Eh bien, mais ce n'est pas grave, on va essayer. Allez, on va se mettre après. Non, je n'ai pas fait mes petites textures. On va faire des petites textures en plus de ce que j'ai fait avant et on va voir ce que ça va faire. Voilà. Et de toute façon, faites vos essais. sachez que tout ne se fait pas du premier coup comme ça. On ne réussit pas forcément du premier coup. Il faut faire des essais, des essais, des essais. Alors, donc à chaque fois, vous réchauffez quand même. Vous avez vu, il faut toujours pour bien réactiver que ce soit chaud. Donc, la main, les paumes de la main, elles sont chaudes. Donc, voilà, vous passez bien dessus et vous enlevez. Voilà. Et là, on s'aperçoit que du coup, contrairement à la première que j'ai faite juste avant, ça fait quand même plus doux, plus diffus parce que du coup, j'ai mis un peu plus d'eau que là. Enfin, j'en ai même mis alors que là, je n'ai pas mis d'eau. Au premier coup, je n'ai pas mis d'eau si vous revoyez comment j'ai fait et au deuxième coup, j'ai mis de l'eau avec justement sur, enfin, avec justement sur le printing directement, pas directement sur la gel presse parce que pour moi, ça fait trop d'eau, c'est délavé, ce n'est pas beau. Donc, vous avez vu là, c'est super léger et ça, après, une fois que c'est sec, vous allez justement pouvoir vous en servir pour toutes, toutes les choses que vous allez vouloir faire pour votre collage. Alors, ça, c'était la première façon dont je vais m'en servir, la première façon que j'ai trouvé donc de m'en servir et la deuxième, la deuxième, c'est plus ça et là, c'est plus, on va dire, étudié. Là, j'ai passé une, je suis passée en grande section maternelle. Là, tout à l'heure, j'étais en petite et moyenne section et là, ça y est, je passe en grande section et en grande section, je commence à travailler la géométrie, etc., etc. Évidemment, je rigole. Évidemment. Donc là, je suis sur quelque chose de plus élaboré. Néanmoins, je n'ai encore pas essayé. Alors, je vais essayer. Alors, j'ai envie de me faire comme un arc-en-ciel. Alors, voyons voir. On va bien voir si j'y arrive. On va voir si je mérite ma place en grande section en grande section de maternelle. On va mettre du bleu. Ah, il y a la machine qui essore, la machine à laver. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va mettre du rouge bordeaux parce que celui-là, il est assez, comment ? Il est assez, assez humide parce que le rouge, rouge, il est moins, il fonctionne moins. Je vais mettre du orange. Et puis, un petit peu de jaune à l'intérieur. Je vais peut-être mettre une autre couleur parce qu'il y a encore de la place. Je vais mettre un jaune fluo. Ouais. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre du jaune entre les deux. Ouais. J'ai envie, du coup. Vous avez vu, tout de suite, mon goût pour la couleur reprend. J'adore la couleur. et je vais mettre un noir autour. Alors, le noir n'est pas forcément super, super mou, enfin, super onctueux. Il est assez, assez sec, mais bon. j'ai envie de, je ne sais pas, j'en remets un autour. Je vais mettre quoi, un autre rose. On va mettre plus. On va mettre une couche plus épaisse. De toute façon, si quand il est fait, il ne vous plaît pas, votre arc-en-ciel, ce n'est pas grave de toute façon puisqu'on va le déchirer après. Soit vous l'utiliserez complètement, comme ça, tout du long. Soit vous l'utiliserez en le découpant. Donc, bon, après on s'en fiche s'il n'est pas à votre goût. Et puis, comme je dis, souvent, on peut faire des choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne plaisent pas aux autres. Mais bon, alors faites gaffe parce que tout à l'heure, j'en avais un, le verre là, qui était trop, je pense, trop sorti. Puis du coup, je l'ai cassé. Alors apparemment, il en reste encore un peu à l'intérieur. Donc faites gaffe quand vous faites ça à ne pas sortir trop votre mine que sinon vous allez faire comme moi, vous allez le péter. Donc ce serait dommage. Donc ne faites pas comme moi. Alors, je n'ai pas envie de mettre déjà de l'eau parce que j'ai peur que ça s'en aille trop. Donc je vais simplement mettre du blanc à cette étape. On va simplement mettre du blanc en essayant de se dépêcher un petit peu pour pas que ça sèche trop vite. Ah, mince ! Voyons que j'ai failli faire une bêtise. Allez, je retravaille toujours sur le blanc, toujours avec celui que j'avais tout à l'heure. Comme ça, au moins, on les a les uns après les autres et on voit ce que ça donne. Allez, pareil, je repose délicatement ma feuille et j'essaie de la mettre le plus plat possible. Alors, s'il y a des plis, c'est pas grave. Soit vous faites ça, vous tirez, mais bon, c'est pas facile. Soit vous passez un coup de chauffe dessus, mais bon, je trouve que c'est pas... Voilà, ça le fait, mais bon, c'est pas... c'est pas évident, évident non plus. Mais bon, après, j'ai pris cette technique sur une... une copine de YouTube, enfin une copine, une YouTubeuse, Florence Boyaval, que je suis déjà depuis fort longtemps, qui fait énormément de choses et qui fait beaucoup, beaucoup de choses sur la gel presse et qui, elle, du coup, fait cette technique pour enlever apparemment ses plis. Alors, bon, c'est vrai que moi, je passe pas souvent, souvent du... Waouh, j'adore ! Je passe pas souvent... Allez, regardez-moi cette petite tuerie d'arc-en-ciel. Vous le trouvez pas beau, ce petit arc-en-ciel, ma foi ? Ben voilà. Donc, en fait, voilà tout ce qu'on peut faire avec. Et il y a plein de... Il y a plein de choses qui sont... Bon, on le voit pas trop à la caméra parce que c'est pas évident, mais il y a plein de... Il y a plein de... Les formes, les formes de mes... De mes printings. Donc voilà. En fait, c'était... Je voulais vous montrer qu'avec... Avec plein de produits différents, on peut... On peut faire des choses et du coup, il faut essayer quoi. Il faut juste essayer. Il faut essayer. Voilà. Allez, on va la ranger et puis on va se faire un tout petit taille. Enfin, un tout petit... Non, un grand. On va essayer de... Allez, hop, je la range. Hop. Je la mets dans sa petite boue à boîte. Voilà. Hop. Allez, elle est rongée. Et puis maintenant, j'ai envie de faire... Alors, j'aurais pu aussi travailler avec les pochoirs, mais bon, j'ai pas... Voilà, j'ai pas forcément pris le temps non plus parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps déjà pour vous montrer ça. Si en plus, il faut que je fasse autre chose, ça, bon, je... Voilà. Pas assez de temps après pour... Si je veux faire une petite créa. Et là, j'ai envie de faire une petite créa. Je nettoie pas ma plaque, mais je vais juste le voir. Comme ça. Alors, j'avais dû découper... Ouais, j'ai dû découper... Ouais, c'est ça. J'avais découpé du... Un papier, donc, de... De chez Action, le papier aquarelle de chez Action pour en faire, donc, comme un tag. Bon, ce que j'aime faire, en général, moi, vous savez, voilà, souvent, je fais des tags. Bon, là, je n'ai pas mes ciseaux pour... Je ne sais pas où ils sont. Non, je n'en ai pas de sortie. Ce n'est pas grave. Allez, on essaie d'utiliser du papier que j'ai créé tout à l'heure. Allez, on va essayer. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai sorti mon vernis-colle. Je vais y aller au vernis-colle. On va voir si ça... ça va. Alors, je vais mettre un peu de vernis-colle sur mon tag. Allez, on va en mettre un petit peu partout, déjà. Quitte à en remettre après, ce n'est pas grave. Hop. Allez. Tac. Allez. Alors, je vais découper un petit peu. Donc, vous avez vu, j'ai mis du vernis-colle. Je vais découper maintenant du papier que j'ai fait ce matin. Voilà. vous avez vu, tout de suite sur le blanc. Regardez. Ça, c'est le papier et ça, tout de suite sur le blanc. Je l'ai posé sur du blanc. Tout de suite, ça ressort. Tac. Tiens. Bon, après, les couleurs, ça ne plaît pas forcément, mais bon, ça, c'est pas... Ça, après, c'est autre chose. Voilà. Donc, il y a des petits plis, mais bon, moi, je trouve ça génial, les petits plis. C'est super, les petits plis. Voilà. Hop, je remets un petit peu avant parce que sinon... Tac. Voilà. Et du coup, je vais mettre un autre... Ouais, je vais mettre celui-là, là, avec du bleu. ça va être sympa. Alors, je reprends un petit peu de vernis-colle. Alors, je vais remettre un petit peu là. Tac. Je vais remettre un peu au milieu, là. hop. Voilà. Donc là, c'est vraiment de façon très aléatoire, parce que j'ai rien... j'ai rien calculé. Je ne sais même pas ce que je vais mettre dessus. Tac. Je ne sais vraiment pas ce que je vais mettre. dessus. Tac. Mais c'était, voilà, juste pour vous montrer qu'après, vous allez pouvoir vous servir, effectivement, des papiers que vous avez fait. Et après, voilà, après, vous faites votre création, comme bon vous semble. Après, moi, je ne vous apprends rien. Chacun sait faire. Si on veut utiliser ces formes géométriques, c'est pareil. Alors, soit, les formes géométriques, que vous les aimez bien et du coup, vous les collez directement, je ne sais pas moi, sur un grand tag directement, bah tiens, on va essayer. Allez, alors, eh bien, pareil, allez, je remette. Alors là, du coup, j'en ai mis pas mal, ça va vite coller ça. Ah, si je le gardais sur mes genoux, ça irait mieux. Allez, donc, pourquoi on collerait pas directement, ah, j'aime bien celui-là, moi, avec les ronds. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'en haut, hein. Mais, ce n'est point grave et je n'irai pas jusqu'en bas non plus. C'est pas très, très grave, hein. Allez, on va mettre un petit peu de colle par-dessus. Et du coup, hop, on va essayer de le déchirer sans faire de kata. Alors, je vais le déchirer un peu en dessous pour avoir moins de papier. Je fais gaffe parce que c'est du papier de soie de récup, donc c'est du petit papier, hein. Et en haut, haha, j'aurais dû le faire avant. Ah, les tibétises, les tibétises, c'est pas grave, il y aura un peu de bleu et puis c'est tout, hein. Allez, on va mettre le bleu de là, du haut. Donc, soit il sera en bas. J'espère que ça va bien coller, du coup, parce que je ne sais pas si ça va bien coller, ça. Allez, on va essayer. Oh, la chance. Oh, la chance, la chance, la chance. Oh, la chance. Hop. Allez. Petite cata ou pas petite cata ? Allez, petite cata ou pas ? Ah, ah, ah. Allez, Letty. Ah ouais, petite cata. Ouais, j'ai tiré dessus. Bon, c'est pas grave, je vais le remettre. C'est pas grave. Pas grave. il y a pire que ça dans la vie. J'aurais peut-être dû en découper avant. voilà. Hop. Vous avez vu ce que je vais faire ? Regardez, je vais le remettre dessus. J'aurais dû en mettre un peu en dessous. Hop. Hop, ça, j'enlève. Hop, hop, hop. Ça, on va l'enlever. et là, on va découper au-dessus. Vu qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vernis-colle. Là, ça détrend le pas. Hop. Allez. Bon, alors après, voilà, ça, c'est les aléas de, hein, parce que j'ai pas forcément tout bien préparé. Si, si cata, eh bien, ce que je vais faire, ah, je sais pas comment faire. Il faudrait que je, non, je vais sécher. Ça sera le plus simple. Sinon, je vais être embêtée. Je vais être embêtée, je vais faire des bêtises. Allez. Je vais sécher un premier coup. Donc là, du coup, j'ai mis quelques petits morceaux ici ou là pour faire ma petite, ma petite déco, enfin, ma petite création. Et là, j'en ai mis partout. Celui-ci, je l'adore. J'ai fait des ronds, tout simplement, avec du noir. Puis après, j'ai habillé à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. J'ai mis du rose, du vert. Toujours sur la gel presse, évidemment. Et j'ai fait, bah, comme pour celui-là. Voilà. Alors, on va essayer de voir si ça sèche. S'il sèche bien. On va le mettre de côté pour l'instant. Hop, on va essuyer ça. je fais attention à mon pantalon à ne pas le salir. Donc là, c'est à peu près 5. Pas tout à fait. À peu près. Et là, eh bien, j'ai envie de... Alors, est-ce qu'il y a de mieux ? Là, je ne sais pas. J'ai envie de... Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en dites si je mets un peu de ça ? Regardez. J'ai envie de faire ça. Regardez. ce que je vous disais l'autre jour. Vous savez ? Au doigt, qui marche super bien. Mais tout de suite mis, tout de suite apposé, il marche super bien. J'ai envie de faire comme un... Pas comme un arc-en-ciel, mais je suis encore dans mon arc-en-ciel comme tout à l'heure. Mais un peu, quoi. Un peu dans ce style. Regardez. Tac. Tac. Voilà. Là, ça colle un petit peu. Avec le vernis-colle. Comment vous dire ? Ça colle un petit peu. Vous avez le bouchon ? Dans mes doigts. Hop. On va essayer un peu de rouge. Alors, le rouge, il est un petit peu sale parce que j'ai mis des bricoles dessus tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai mis un peu de bricoles dessus. Alors, voyons voir ce qu'il fait. Lui, ça va. Il s'étale bien aussi. Bon, après, je peux peut-être mettre un peu d'eau si je vois qu'il ne s'étale pas bien. au doigt à voir ce que ça peut faire. jaune, orange, rouge. Et si on imitait du bleu ? Vous savez que j'adore le bleu. Donc là, ça va faire violet parce que j'ai du rouge dessous. Si j'arrive à mélanger un petit peu. Non ! Bon, ça colle encore un peu parce que j'ai... Voilà. Donc, regardez. voilà ce que ça fait. Donc, ce que je vous disais l'autre jour. Moi, bon là, je n'ai pas mes autres trucs. Et ce que j'aime bien faire, c'est des choses comme ça. Des choses comme ça. Bon là, c'est une petite créa encore improvisée. Je n'ai pas vraiment de... Je n'ai pas vraiment ce que... ce que je peux y mettre. Mais alors, je dois avoir toujours un tampon. Ah non, j'ai celui-là qui est sympa. Alors, attendez. On va mettre un petit peu de ça. Donc là, voilà. Vous avez donc du collage, du collage, du papier collage. Et après, vous, du coup, vous pouvez vous en servir comme bon vous semble. J'ai ma petite schlac. Est-ce que... Je n'en sais rien. Est-ce que... Ça peut bien fonctionner ? Normalement, oui. Alors, à sec. Je ne l'ai pas encore utilisé comme ça. à sec. Ça fonctionne. Là. Et sinon, en l'humidifiant, normalement, ça devrait être sympa aussi. On va le faire sur le... En bas, là. Comme ça, ça se verra mieux. Ouais, regardez. C'est chouette. Regardez, regardez, regardez. Chouette, chouette, chouette. Vous avez vu ces produits-là ? Ils sont sympas, hein ? Voilà. On peut le faire un petit peu sur le côté. Là, j'ai toujours parmi d'eau. Il y a toujours de la matière. Il est vraiment sympa. Voilà. Là, il y en a presque plus. Mais néanmoins, voilà. voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai un pochoir. Pochoir, pochoir, joli pochoir. Qu'est-ce que je peux mettre ? Si je mets ça et que je mets ça, ça va faire quoi ? Eh bien, on essaye. normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, à sec. Pareil, je vous montre à sec. Regardez. Le rouge en bas et je vais vous le faire un peu humide. je le mets comme ça et je mets un peu d'eau. Ouh, ça m'enlève le truc du dessous. Oh, ça va être chouette. Oh, ça va être chouette. Alors, ça fait un peu caca boudin. Mais c'est chouette quand même. Regardez, ça fait du blanc. Ah si, c'est chouette. Oh, attendez. Attendez, attendez. Je vais le faire un petit peu là aussi. Regardez, ça m'enlève un peu le truc du dessous. Je remets un peu. Waouh. On peut se faire des trucs sympas avec ça. Regardez. C'est une tuerie. Moi, je vous le dis, c'est une tuerie. je fais gaffe à mon noir parce que j'aurais dû le mettre à la fin. Évidemment, j'ai fait une petite bêtise, mais bon, allez, on peut en faire des bêtises. Regardez, regardez, regardez. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. sympa ce produit quand même. On peut même en passer dessus, au doigt. Pareil, un petit peu d'eau. et ça fait un peu violet. On enlève aussi la couleur, ça fait un peu blanc dessous. Je repasse. Regardez. Donc là, on va en mettre un petit peu ici. avec un petit peu d'eau. C'est ici que j'ai mis de l'eau. Ouais. Ouais. Ouais, sympa, hein ? Alors, attendez, je zous ça. Donc, il est quand même super sympa, ce produit pour le... Ah ben, j'ai perdu mon torchon, évidemment. ce produit est quand même super sympa pour le art journal. Alors, oui, à la fin, si vous trouvez parce qu'il y a de l'eau, on ne sait jamais, on humidifie ou on fait une petite bêtise, on va vite, on va vite faire une saleté. Au pire, après ce que vous faites, à la fin, vous mettez un coup de vernis avant de... éventuellement, avant de mettre votre... avant de mettre votre... comment ? Votre... Ah ! votre tamponnage ou votre dice cut. Bon, moi, je vais aller chercher un dice cut, vous vous en doutez que je ne vais pas m'embêter à aller chercher un tamponnage, que je n'en ai pas de fait de tamponnage. Donc, je vais aller chercher... Est-ce que j'ai ma petite distresse ici ? Oui. Je vais aller chercher un petit peu... Un petit... Comment ? Un petit... Un petit... Un petit dice cut de Marlène que je vais... que je vais apposer. Alors là, faites gaffe parce qu'il y a de l'eau. Donc, avec la Versafine, il va falloir sécher un petit peu parce que la Versafine, évidemment, elle ne sèche pas vite. Je n'ai pas forcément choisi la meilleure. J'aurais dû prendre une encre qui sèche vite. donc, genre une... 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 Ah ! Une... Je n'ai pas le... Et, ça y est ! Une... Oh ! Une Stazone ! Je vais y arriver, oui ! Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Donc ça, la Stazone, c'est l'encre qui va aller sur les formes comme... Les papiers un peu glissants ou un peu poreux. Donc, c'est l'encre qui sèche vite. Bon, là, c'est une bleue, mais après, voilà, j'ai d'autres couleurs. Mais utilisez de la Stazone dans ce cas-là, si vous ne voulez pas que ça bouge. Là, néanmoins, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de vernis, donc soit un pchit ou soit un coup de vernis de vernis liquide, mais vernis liquide, ça m'embête un petit peu, donc je pense qu'un coup de pchit, vernis en pchit, ça sera très, très bien. Voilà, parce que là, même si je sèche un peu, si je touche, là, la verre s'affine, vous allez voir ce que ça va faire, ce n'est pas chouette. Ok, donc je suis à combien ? Wow, 47 minutes. Allez, je me dépêche à terminer ce tag. Alors, on va chercher un élément de paper ou lequel on peut mettre. Alors, on va essayer, hop, déjà, de le remettre un petit peu, top, comme ça. Alors, alors, j'aime bien les anges, j'aime bien les anges, même si il est un peu, un peu, un peu comment ? Un peu léger. Il n'a qu'une aile, du coup, c'est sympa et on va lui mettre, on va lui mettre Stars. Voilà. Tac. Tac. Et on aurait pu lui mettre autre chose, une étoile. Bon, j'ai les doigts un petit peu cracra pour faire ça. Tac. Une étoile. j'ai bien envie de lui mettre une licorne. Une licorne. Une, je ne sais pas ce que ça peut faire. Une truc de licorne, justement. Je ne sais pas. On peut essayer, hein. Et puis, et puis, ah non, ou alors un bonnet. Alors, un bonnet comme le Père Noël. Ouais, c'est rigolo ça avec un bonnet. Allez, est-ce que je lui mets autre chose ? Ah, ou alors j'aurais pu lui mettre les oreilles de lapin. Les oreilles de lapin, c'est rigolo. Mais ça ne va pas être trop. Alors, je regarde. Alors, j'espère que ma vidéo ne va pas couper. Sinon, 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 je vous montrerai sur une autre vidéo. Mais ça serait dommage. Ouais, je vais lui mettre les oreilles de lapin. ça sera rigolo. Bon, bah écoutez, allez, je ne vais pas plus loin. Ça va être ça à peu près mon tag. Là, évidemment, je vais, ah ou alors, faire les arrondis. Je vais simplement le faire en arrondis puis, voilà, bricoler après des choses en haut à droite. Enfin, bon, voilà. Bon, là, c'était juste la petite créa pour vous dire, allez, test produit du coup et puis, petite créa, sans, voilà, sans chichi, comme d'habitude. et c'était simplement pour vous montrer, vous montrer qu'avec, avec du papier de soie et avec les produits, les feutres de, les feutres, c'est pas des feutres, mais les crayons, la donose, ça peut être super sympa. et regardez une entière, du coup, que j'ai posé, que j'ai à poser. Bon, là, il va falloir que je découpe et il va falloir que je bricole mieux parce que là, c'est pas bien collé. Mais bon, c'est pour vous montrer, hein. Hop, donc là, tac, là, ça, voilà, là, ça va être comme ça, à peu près. Donc, peut-être que le bleu, du coup, je vais le laisser en bas sur mon tag. Et puis là, je vais découper un petit peu. Du coup, je vais le laisser blanc, je sais pas. Le laisser blanc aussi, c'est pas mal, hein. Et du coup, donc, directement, si vous faites des grandes formes, comme moi, j'ai fait, là, des géométriques, des ronds, des carrés, des étoiles, vous pouvez tout, 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 tout faire avec ça. Là, vous pouvez vraiment vous amuser et vraiment fabriquer votre papier. Donc, votre collage paper, vous, vous le faites tout seul. C'est vraiment, il y a de quoi faire. c'est à l'infini. Vous pouvez même le faire directement avec les pochoirs sur le papier, directement, sans passer par la gel presse, si vous n'avez pas de gel presse. Avec ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, alors, attendez, parce que là, où est-ce qu'il est mon tampon ? Je l'ai mis où ? Ah là, il est là, parce que là, il ne faut pas que je perde mes affaires. si vous voulez directement, regardez, il me reste un peu de papier. Allez, petit bonus. Bon, je ne sais pas ce que ça va faire, mais on va essayer. Si vous voulez faire comme j'ai fait tout à l'heure et travailler directement avec, en plus, plusieurs couleurs, je pense tout à fait qu'on peut y aller avec plusieurs couleurs, eh bien, vous mettez un petit peu d'eau. Alors, attention, ça va se, comment dire, le papier, il est super fragile, celui-ci. Alors, est-ce que ça va marcher sur celui-là ? Il faudrait peut-être un papier un peu plus, un peu plus épais, quoique, non, ça devrait, regardez, ça fonctionne. Bon, laissez-le bien sécher après, mais regardez ce que vous allez faire. Vous allez vraiment pouvoir vous préparer plein, plein, plein de collage paper. Donc, soit vous vous servez de votre gel presse, parce que c'est vrai que vous pouvez faire plusieurs couches, etc. Soit vous n'avez pas et vous allez pouvoir directement travailler, par exemple, sur votre papier de soie et faire votre collage paper ou directement faire votre art journal sur un livre ou sur des pages ou que sais-je, parce que là, c'est pareil. Vous voulez le travailler directement sur le papier, eh bien, on va essayer. Je n'ai pas essayé non plus, donc je ne sais pas ce que ça va faire. Est-ce que sur le papier, ça va le faire ? Je ne sais pas. Ouais, c'est un petit peu différent quand même sur le papier. Je dirais que c'est moins joli. Mais bon, peut-être que j'en ai mis trop. Ça peut le faire une fois bien, bien sec. Bon, je pense que, je pense qu'il y a matière. il y a matière à vous faire des choses avec ce genre de crayon. Vraiment, vous allez, si vous les avez trouvés chez Noz, vous allez pouvoir vous éclater. On peut vraiment faire de super, super choses. Vous avez vu là, j'ai travaillé au doigt les couleurs. Je ne me suis pas embêtée. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tous les cas, j'ai kiffé. J'ai adoré ma petite, presque mon heure, parce que je suis à 54 minutes, donc pratiquement une heure pour faire ça. voilà, bon, on a discuté, j'ai discuté un petit peu avant. On a discuté, parce que je vous entendais, vous me répondiez. Donc, on a discuté un petit peu avant, mais bon. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse, je vous ai dans mon cœur. Je vous envoie plein de baisers. J'espère que vous les aurez rapidement et que vous êtes en forme et je vous remercie encore du fond du cœur d'être là avec moi tous les jours. ou presque tous les jours ou au moins aussi, parce que tous les jours, il y a des gens qui regardent mes vidéos, donc tous les jours. Donc, je vous kiffe, je vous adore et je... Et il y a plein de choses à faire. Je... Waouh, j'adore. J'adore. Ah, ma Roro, elle est partie, elle n'est plus là, elle n'est plus à côté de moi. Elle m'a... Ah, ah bah oui, j'ai ouvert tout à l'heure. Elle est partie dehors. Elle est partie, ma Roro. Allez, à tchouss, à bye bye. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très, très vite pour d'autres sessions. Puis de toute façon, j'ai des tirages au sort à faire, j'ai plein de choses à faire et je pense qu'il va y avoir d'autres tirages au sort parce que voilà, parce que genre des petites... des petites créations comme ça vite faites avec du joli papier de soie décoré, ouais, je pense que je vais pouvoir... je vais pouvoir vous en faire quelques-unes. Allez, je vous dis à ciao. Tchous, tchouss. Prenez soin de vous et bon dimanche soir. tchouss